Récits mystérieux, légendes énigmatiques, vous écoutez Mystère d'ici, la série secrète du podcast L'été dans vos oreilles. Descendons aujourd'hui dans les entrailles de la terre, parcourons les tunnels du métro parisien. Dans le noir, sommeillent des stations fantômes, des stations que personne ou presque n'emprunte ni ne voit. Notre guide du jour de ces stations fantômes, Song Fan Cam, de la communication de la RATP chargée notamment du patrimoine historique de l'entreprise. Le réseau de métro compte un peu plus de 300 stations aujourd'hui. Ceux qui l'ont emprunté ont sans doute remarqué que parfois il y a des stations dans lesquelles on ne s'arrête pas, comme si elles n'existaient pas. Et pourtant on voit bien un quai, parfois même des bancs, et pourtant on ne s'y arrête pas. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça fait partie de ce folklore, entre guillemets, dont beaucoup d'amateurs de mystère parlent, les stations fantômes de Paris. Alors au risque de décevoir les auditeurs, on n'a pas trouvé de fantômes encore dans ces stations. Ces stations ont existé, c'est pour ça qu'en fait, on les appelle un peu fantômes aujourd'hui, c'est qu'elles ont eu une vie à l'ouverture du réseau. Donc on en a fait beaucoup de stations, puisque l'idée du métro, c'était surtout de bien desservir les différentes rues de la capitale, les différents quartiers. Et dans le cahier des charges, on avait même précisé qu'aucune rue de la capitale ne devait être à plus de 500 mètres d'une station de métro. Et il ne faut pas oublier aussi à l'époque que le réseau de métro était en concurrence avec le bus et les omnibus et le tramway. Ce n'étaient pas les mêmes compagnies qui exploitaient le réseau de transport. Donc dans certaines sections de Paris, on va voir qu'il y a des stations très très rapprochées, notamment au niveau des grands boulevards, entre Grand Boulevard et République. En 1939, il y a eu les débuts de la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu mobiliser du personnel et faire des économies. Et donc le réseau a fonctionné en service réduit. Donc il y a eu une décision de fermer de nombreuses stations de métro. Et lorsque le conflit fut terminé, on en a rouvert la plupart en fait. Mais sauf celles qui étaient trop proches d'Arré-Voisin. On peut penser notamment à la station Saint-Martin, qui est sur les lignes 8 et 9, juste à côté de République. Et d'ailleurs, quand on est dans un train de la ligne 8 ou de la ligne 9, on peut voir le cas de la station. Il y a une autre station qui a été fermée, qui est Arsenal, qui est à côté de la Bastille, sur la ligne 5. Encore une autre sur la ligne 10, qui s'appelle Croix-Rouge, à côté de Mabillon, qui porte le nom d'une ancienne croix qui était peinte en rouge à cette place, à l'époque médiévale. Ces trois stations ont été fermées, mais n'ont jamais été rouvertes. Sauf Saint-Martin, qui a rouvert un petit peu, mais finalement on a décidé de la fermer. Puis finalement, on s'en est servi un petit peu pour faire un showroom. Alors, on ne disait pas showroom à l'époque, mais au sortir de la guerre, on voulait promouvoir notamment les espaces du métro comme support de publicité. Donc en fait, c'était un showroom publicitaire pour montrer tout ce qu'il était possible de faire en publicité dans le métro, notamment des publicités en céramique. Alors, sur les autres stations, il y a eu des utilisations pour faire des essais, notamment à Arsenal, qui a permis de tester des aménagements pour l'habillage de quais. Donc on a pu tester du mobilier, de la décoration. Donc parfois, les stations qui n'ont pas d'usage sont utilisées pour des événements, qui peuvent être de la publicité ou des installations culturelles. On a eu le cas notamment à la station Croix-Rouge, où dans le début des années 80, un artiste commissionné par la RATP a installé un décor de plage. Donc il y avait vraiment des silhouettes de baigneurs. Cette station pouvait illustrer ce qu'on disait à l'époque sous les pavés de la plage. La plupart des stations fantômes peuvent être vues par les voyageurs. Il suffit de rester collé à la vitre de son train et d'observer aux différents points que je vous ai indiqués tout à l'heure. Par contre, il y en a d'autres qu'on ne peut pas voir, puisqu'en fait, ce sont des stations qui ont été créées, mais finalement, qui n'ont jamais accueilli un seul voyageur. On en a deux comme ça. On en a une dans le nord, dans le 20e arrondissement. La station porte le nom d'AXO, mais en fait, ça n'a jamais été son nom officiel, car elle est située sous la rue AXO. Elle est située sur un bout de ligne qui avait été construit. Mais l'exploitant de l'époque, la CMP, compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, a estimé que c'était situé sur un bout qui n'allait pas être commercialement intéressant. Donc, seuls les quais ont été construits, mais pas les accès vers l'extérieur. Le seul moyen d'y accéder, c'est avec un train. Et parfois, on fait cette petite surprise aux journées du patrimoine en emmenant les visiteurs visiter cette station. L'autre station dans cette configuration est située dans le 16e arrondissement, vers la porte d'Auteuil. Elle porte aussi le nom de porte-monitor, puisqu'elle est située dans ce coin-là. Et elle était destinée à l'origine à desservir le stade Jambouin et le parc des Princes le jour de match. Mais la station étant située à cheval dans des voies de service entre la ligne 9 et la ligne 10, c'était difficile d'organiser des départs de train juste pour desservir cette station. Et finalement, l'idée a été abandonnée. Donc, ces infrastructures qui ont été abandonnées à l'exploitation commerciale ne sont pas abandonnées dans l'exploitation, on va dire, de maintenance. Puisque nous, on s'en sert évidemment pour ranger les trains et pour d'autres activités, comme Croix-Rouge, par exemple. On a installé des ventilateurs qui permettent d'assurer l'aération et la ventilation du réseau. L'une des stations fantômes visibles par les voyageurs que j'ai oublié de citer est la station Champs-de-Mars, sur la ligne 8, qui est située à côté de la Maud-Piquet-Grenelle et qui donne quasiment accès, comme son nom l'indique, au Champs-de-Mars. Mais pareil, elle a été fermée, car vraiment très très proche d'École Militaire et de la Maud-Piquet-Grenelle. Il existe aussi une autre station sur laquelle les voyageurs peuvent mettre les pieds. Il s'agit de la station Gambetta. Sur la ligne 3, c'est un quai qui est très 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 long. Il fait au moins deux fois le quai d'une station normale. Gambetta est à l'emplacement d'une ancienne station qui s'appelait Martin Nadeau, sous la place du même nom. Lorsque à la fin des années 60, la ligne 3 a été prolongée, la ligne 3 à l'origine avait son terminus à Porte-des-Lilas. Donc en fait, le Gambetta, la ligne 3 partait à Porte-des-Lilas. La ligne 3, fin des années 60, début des années 70, a été prolongée à l'est vers Gallieny. Mais on l'a prolongée non pas de Porte-des-Lilas, mais de Gambetta. Donc il y avait ce petit bout entre Gambetta et Porte-des-Lilas qui pouvait soit être exploité en branche, c'est-à-dire comme sur la ligne 13, qu'un train sur deux aille sur l'une des deux destinations. Mais on a vite compris que sur la petite branche Porte-des-Lilas, le trafic allait être beaucoup moins important que le trafic venant de la banlieue. Donc il a été décidé de débrancher la ligne 3 et de créer la ligne 3 bis. Donc la station Martin Nadeau, qui était juste avant Gambetta, les quais de Martin Nadeau étaient prolongés jusqu'à la station Gambetta de l'ancienne configuration. Et c'est ainsi que Martin Nadeau a été absorbé pour garder le seul nom de Gambetta. À cela, on peut ajouter d'autres stations qu'on a fermées à l'exploitation, mais qu'on utilise vraiment activement, comme la station Porte-des-Lilas, puisqu'on a en fait une deuxième station Porte-des-Lilas, qui était un ancien terminus, qui n'est pas utilisé pour le service commercial, mais qu'on réserve soit pour des formations, par exemple pour nos personnels de sécurité, soit aussi pour les tournages de films. C'est difficile de tourner en plein milieu du service voyageur, surtout aux heures de pointe. Donc on va plutôt leur préférer la location de la station Porte-des-Lilas, où on peut en plus amener un train. Une autre station intéressante qui a été reconvertie, c'est une des stations Gare du Nord, qui était sur la ligne 5. Alors bien sûr, sur la station Gare du Nord, sur la ligne 5 existe toujours, mais il y a une ancienne station Gare du Nord, qui correspondait en fait à son ancien terminus, puisque la ligne 5, à l'époque, partait non pas de Place d'Italie, mais de la Place de l'Étoile. Donc en fait, le bout de la ligne 6 qui part de la Place de l'Étoile, qui va à Montparnasse d'Enfer-Rochereau et Place d'Italie, en fait, cette section-là était rattachée à la ligne 5 et allait jusqu'à Gare du Nord. On a préféré couper la partie sud, sinon la ligne allait trop longue. Et donc cet ancien terminus de la station Gare du Nord est en boucle, et c'est une station, on va dire, école, avec des trains-écoles, sur cette voie entièrement fermée à l'exploitation commerciale, mais complètement utilisée par nos services. Derrière le mystère des stations fantômes, on a bien cherché et on n'a vraiment pas trouvé de fantômes. Quand on les visite, ce ne sont rien de plus que des stations dans une forme habituelle, qui sont juste un peu défraîchies, puisqu'elles accusent l'outrage du temps. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas entretenues, puisqu'évidemment, la RATP doit faire attention à ces installations, vérifier que les structures tiennent bien, vérifier aussi les équipements électriques qu'on aurait pu y installer, notamment les ventilateurs. Donc, il n'y a pas vraiment de fantômes. Il y a quelques explorateurs urbains qui ont pu s'y introduire et laisser des témoignages de graffiti. Mais à part cela, il ne se passe pas grand-chose dans ces stations. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire. Mystère d'ici, c'est une série du podcast L'été dans vos oreilles d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. Écoutez gratuitement cette série sur votre appli de podcast favorite et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous soutenir en nous envoyant des petites étoiles et des commentaires à l'adresse audio-20minutes.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada